Le don d'intelligence regarde-t-il les intentions de Dieu ? Lorsqu'on fait de la philosophie et en particulier à son sommet, ce qu'on appelle la sagesse philosophique qui cherche à savoir ce qu'on fait sur terre, les trois questions, d'où viens-je, qui suis-je, où vais-je, et qu'on découvre un être premier créateur. On découvre qu'il est forcément infini, tout-puissant, c'est ce qui s'appelle la sagesse. Mais très vite, on va vouloir comprendre ce qu'il nous veut à nous les hommes. Que fait-on sur terre ? Il nous a créé forcément gratuitement puisqu'il n'a besoin de rien, il est infini. Mais pourquoi nous avoir créés mortels ? Et là, la contemplation philosophique s'arrête, on ne comprend pas, on ne comprend pas. On manque d'intelligence, au sens philosophique, de la sagesse du terme. Et bien, par Jésus-Christ, toutes les intentions de Dieu ont été révélées. On sait qu'il nous veut la vision béatifique et qu'il nous met sur terre parce que nous devons y acquérir un cœur aimant, mais aussi un cœur tout humble. À partir de ces deux choses qui sortent du cœur du Christ, l'eau et le sang, donc l'amour, pardon, la kénose et l'amour, donc l'humilité et l'amour, et bien on comprend tout en théologie. C'est le don d'intelligence qui sort du Saint-Esprit, de l'amour qu'on a pour Dieu, qui va permettre de comprendre cela contemplativement, donc pas seulement intellectuellement par une théologie, mais contemplativement. Tout ce qui arrive dans notre vie est regardé à la lumière, cette compréhension des intentions de notre chéri, à savoir Dieu. C'est donc un don du Saint-Esprit essentiel. Il est issu directement du don de sagesse. Il va avec lui parce que celui qui connaît la Trinité et le jaillissement immanent des personnes, pleines, je dirais, d'amour les unes pour les autres et exaltant chacune au-dessus de l'autre, comprend pourquoi Dieu a créé comme ça l'humanité, mais aussi les anges. Donc il a l'intelligence de la création. Et plus on a l'intelligence de la création évidemment, donc des intentions de Dieu sur la création, plus en l'occurrence on se met à aimer Dieu pour lui-même. Donc ce sont bien des dons de la charité qui la font grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada